Merci de nous soutenir sur Tipeee. Ne serait-ce qu'avec 1 euro, cela nous permet de continuer sereinement cette aventure. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, vous pouvez aussi liker et partager cette vidéo. Bonjour les permaculteurs ! Aujourd'hui je vais partager avec vous une technique toute simple mais tout à fait de saison et qui m'a rendu beaucoup de service. Comment réaliser une clôture rustique, esthétique et pas chère. C'est la période idéale pour les clôtures. Le sol est gorgé d'eau et pas encore gelé et il est facile d'y enfoncer un poteau de manière durable. Ici j'utilise une barre à mine pour faire les pré-trous et une masse pour enfoncer les poteaux. Il y a plein de bonnes raisons de clôturer dans un projet en permaculture et c'est d'ailleurs un élément déterminant et structurant du design. Ici nous avons clôturé notre potager. D'abord pour éviter aux potentiels lapins ou autres herbivores de venir se servir, mais surtout pour permettre à notre armée anti-limaces, nos canards, de venir se faire une grande bouffe en automne et au printemps. On les laisse ainsi fouiner dans le jardin à la recherche de leur nourriture favorite pendant quelques jours, au début et à la fin de la saison. C'est assez facile car les canards se comportent comme un petit troupeau et on peut ainsi facilement les passer d'un endroit à l'autre. L'arrivée de ces canards à la cour des mières fut une petite révolution car depuis plus de problèmes de limaces ni d'escargots. Bill Mollison disait vous n'avez pas un excès de limaces mais bien un manque de canards. Ces petits gastéropodes sont ainsi transformés en gras et en de très bons oeufs de canards. Le problème est ainsi devenu une solution. Il y a deux marques de canards qui sont principalement carnivores. Les coureurs indiens qui ressemblent assez bien à des battes de baseball et qui sont très rigolos. Ils se tiennent tellement bien debout qu'on a presque l'impression qu'il ne leur manque que les bras. Mais il y a aussi les kaki Campbell qui sont peut-être un peu moins mignons mais qui sont plus gras et que l'on peut envisager de passer à la casserole. Cela leur donne une fonction supplémentaire. Du moins pour ceux qui mangent de la viande car ces petites bêtes se multiplient occasionnellement. En plus de tout cela, les clôtures apportent en plus une dimension verticale et transforment l'aspect général du jardin en dessinant des contours verticaux, structurants et esthétiques. J'ai donc cherché pendant un certain temps comment réaliser des clôtures esthétiques, peu coûteuses et si possible avec des matériaux de récupération. Et puis un jour j'ai vu une photo inspirante qui m'a fait penser à ces croûtes d'arbres qu'on appelle ici les doss. C'est en effet un déchet de scierie que l'on peut acheter ici pour environ 27 euros les 40 doses de 2,50 m en Douglas. Le Douglas est un bois de catégorie 3 ce qui le rend relativement résistant aux champignons et adapté à un usage extérieur. Le système ici, made in terpailleux et dont certains éléments ont été assemblés par des stagiaires l'été dernier, consiste à réaliser deux traverses avec une dose plus épaisse que les autres et que l'on coupe en deux dans le sens de la longueur. Ensuite, il suffit de réaliser des lattes de dimensions et de formes adaptées à vos besoins. Ici nous avions choisi une esthétique rustique avec des lattes de différentes hauteurs et assez irrégulières. L'espacement entre les lattes dépend des animaux que l'on ne veut pas laisser passer, ici 10 cm. Nous avons préparé les traverses et les lattes en atelier avec une scie circulaire, cela permet de produire des éléments prêts à poser où il suffit de laisser des espaces pour ajouter des doses plus longues et plus épaisses qui serviront de poteaux. Ces lattes plus longues sont taillées en pointes côté bas et laissées telles qu'elles côté haut pour pouvoir les enfoncer à la masse. Celles-ci seront taillées en pointes à la tronçonneuse après la pose. Dans cet assemblage, il y a au moins deux poteaux par élément. Il faut aussi penser que les traverses dépassent d'un côté et que de l'autre il faut que ce soit une latte afin que les éléments s'emboîtent les uns dans les autres. Au pire des cas, il est toujours possible de laisser les traverses dépasser des deux côtés et de glisser une latte servant de poteaux à la jonction. Voilà, c'est très simple, c'est très rapide et pratique et ça vous coûtera environ un euro du mat linéaire sans compter les portes. J'espère que cela vous aura donné des idées pour réaliser vos clôtures dans vos projets. Dans nos prochaines vidéos, nous vous décrireons la construction d'un four à pain et pizza un peu expérimental avec gueulard et chambre de combustion type roquet de stove et nous évoquerons, comme ces deux saisons, une technique de taille et de palissage datant des années 60 et qui présente de nombreux intérêts pour produire pommes et poires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager ces vidéos autour de vous. N'oubliez pas non plus notre live mensuel le premier vendredi du mois, le 1er février donc, où je vous parlerai, comme cela m'a beaucoup été demandé, de l'eau, de la filtration à l'épuration. Allez, à bientôt !